J'ai connu Olivier Boué en tant qu'élève puisque j'étais élève ici à l'école de musique donc j'ai pris des cours de piano donc avec Olivier qui est d'une patience incroyable Il a le mérite de continuer à composer vu le nombre d'élèves qu'il a et de cours qu'il a il est vraiment très méritant mais je crois qu'il est passionné, il aime ça Il tire partie de sa vie, de ses émotions pour pouvoir écrire sa musique Il a tout le temps la tête dans les nuages puisqu'il aime bien voler il aime bien faire de l'avion c'est sa passion A chaque fois que j'ai passé un moment difficile dans ma vie je me suis consolé entre guillemets en écrivant de la musique et puis parallèlement je me suis mis à faire de l'avion c'est quelque chose qui m'a permis de m'évader J'ai commencé à faire du piano à 6 ans mais je savais déjà lire les notes avant même de savoir lire l'alphabet ça n'est qu'en fin de première là j'ai décroché ce qu'on appelle la médaille d'or enfin ce qu'on appelait la médaille d'or à l'époque et je me suis dit tiens peut-être je ferais quelque chose en musique autrement je me destinais pas du tout à une carrière dans la musique Depuis toujours je suis très très proche des romantiques ça il n'y a aucun doute là-dessus avec ce côté un petit peu torturé même quelques fois beaucoup La composition j'ai commencé il y a très longtemps en fait au début c'était presque pour m'amuser j'étais adolescent Les deux sonates que j'ai écrites qui sont les deux oeuvres importantes ont été écrites toutes les deux suite à un chagrin d'amour J'ai eu une très belle histoire qui s'est terminée dramatiquement et je me suis retrouvé à l'hôpital et suite à cette hospitalisation en fait j'avais décidé j'avais promis en fait à un camarade violoncelliste de lui écrire une sonate pour violoncelle et puis forcément je lui ai fait porter le nom d'Amélie c'est pour ça qu'elle s'appelle Amélie Sonata J'écris, j'écris, j'écris puis après j'ai essayé de prendre du recul par rapport à ce que j'ai écrit et donc comme beaucoup de mes pièces j'ai commencé par le mouvement lent en fait j'avais rien d'écrit j'avais plusieurs épauches de début, de premier mouvement mais il n'y avait rien qui me satisfaisait et puis un beau jour et j'étais là j'étais là et quoi faire derrière et là vraiment la panne la panne et un jour j'ai eu cette idée enfin en fait plutôt l'idée m'est venue après la visite de ma bien-aimée qui était passée me dire bonjour et puis la révélation voilà le soir même j'ai eu l'idée de le transformer voilà donc on arrive on vient du fortissimo comme ça là c'est à mon avis le plus beau passage de toute la sonate c'est un formidable crescendo donc on part de trois fois rien avec un thème tout simple quelque chose de vulnérable quelque chose qui suscite forcément la tendresse et puis il n'y a pas de dispute mais il y a cette tension qui augmente et qui va se caractériser donc par cet immense crescendo qui va arriver deux minutes plus tard un fortissimo et on entend le violoncelle qui pleure et jusqu'au moment bon voilà on prend acte entre guillemets de la nouvelle situation je vous joue ce passage et là un petit peu à la fois tout s'éteint moins deux notes moins deux rythmes et le violoncelle tout seul deux notes le silence et on reprend le thème initial et pour moi le plus beau cadeau c'est de me dire que j'écris aujourd'hui et je partage des émotions avec des gens qui ne sont pas encore nés comme moi je partage des émotions avec ceux qui sont morts déjà depuis plusieurs siècles et ça c'est vraiment un privilège extraordinaire et ça c'est vraiment ça c'est vraiment Sous-titrage MFP.